alors nous allons voir aujourd'hui comment présenter un graphique en excel alors tout d'abord voici le tableau des données donc ce tableau représente la quantité de pluie en millimètres on voit que le relevé a été effectué chaque mois et que ce relevé a été effectué pendant plusieurs années évidemment c'est une moyenne alors sur base de ce tableau il faut dessiner un graphique alors pour pouvoir dessiner un graphique il faut d'abord observer ce qui est demandé donc voici le graphique demandé alors avant toute chose on va voir que le graphique comporte plusieurs parties alors une des parties c'est le titre ensuite sur un graphique il ya un axe horizontal appelé l'apsis sur cet axe horizontal vous voyez qu'on retrouve les différents mois pendant lesquels les relevés ont été effectués c'est moi se retrouve dans mon tableau dans la première colonne et ensuite il y à l'axe verticale dit axe des ordonnées alors sur cet axe on retrouve les différentes données du tableau les données qui se trouvent dans cette zone alors le graphique comporte également une légende donc vous voyez que chaque année du relevé est représentée par une couleur et on voit bien pour chaque mois l'année du relevé qui a été effectué et ces différentes années on les retrouve au niveau du tableau en titre de colonne donc si j'observe ce graphique on voit bien que je dois montrer les différentes quantités de pluie qui ont été observées pendant tous les mois de l'année durant toutes les années donc comment faire ce graphique tout simplement en sélectionnant les mois de l'année toutes les années et donc les données figurant dans cette zone donc la sélection sera celle ci alors on va observer un autre graphique basé sur le même tableau voici ce graphique si l'on observe ce graphique on voit qu'effectivement il représente tous les mois pendant lesquels le relevé a été effectué mais uniquement pour l'année 2009 donc comment vais sélectionner mes données pour effectuer ce graphique tout simplement en sélectionnant la zone des mois et de l'année 2009